donc bonjour à toutes et à tous c'est battlefield leo et aujourd'hui on se retrouve pour minecraft 1.8.1 sur un tutoriel c'est pas pour le tester c'est sur un tutoriel de comment faire une dérivation enfin vous voyez ce que je veux dire mais une dérivation avec des alors comment faire alors ceci donc en fait c'est une dérivation je pose mon minecraft je le pousse je vais dedans là si je veux aller par là bon pas la peine facile je clique sur ce bouton par contre si je veux aller par là bien tournant hop il change oui ça c'est bien chiant pour lui franchement c'est ce que je trouvais chiant voilà bon après si on veut aller par l'autre côté c'est tout simple on appuie sur ce bouton vous voyez rien de très compliqué par contre donc je vais par là très bien aller par là aussi hop mais il ya encore autre chose par exemple si on revient de là si on revient de là après je montre comment construire si on revient de l'homme et on veut aller tout droit tout droit je vois marco marquer le panneau tout droit je clique dessus hop je vais tout droit vous voyez je suis allé tout droit je m'en doutais ça franchement ça c'est ce que je déteste dans dans minecraft c'est cette merde en plus ça fait la gué voilà et maintenant il y a encore une deuxième solution si on veut aller par là et on va aller par là bas on clique sur ce bouton voyez voilà maintenant si on va de l'autre côté donc si on va par là bas ici on clique là on ira tout droit si on va aller du côté donc je mesure toutes les possibilités possibles si on va aller du côté on clique sur le bouton là et on part voyez du côté donc là je sais pas pourquoi voilà excusez moi pour ça je gagne mais ça commence à m'énerver allez ce que c'est ça où je vais là windows qui lag des fois énormément donc je vais se montrer comment faire le petit circuit donc ça ça sert à rien c'est juste il faut des boutons des blocs par exemple je prends des blocs de différentes couleurs pour pas confondre torche de ration on n'a pas besoin on a besoin de la ration en revanche un bouton j'avais coupé la musique pourtant voilà alors bon bien sûr une pioche pour creuser alors on va faire comme ça et puis qu'elle déjà d'abord alors on va relier donc nous on veut un rail un rail un rail un rail là donc juste pour que vous voyez bien parce qu'on se rend moins qu'à se faire chier voilà donc ça vous donne normalement qu'est ce que j'ai fait ce que je veux faire ceci on vous dit que je n'ai pas de chance je n'ai pas de chance la musique elle fait laguer et voilà je vois je crois que je suis chiant je fouches obligé de faire ça je suis assez chiant alors ça vous donne ceci donc normalement il ya deux cases entre les deux et une case entre cela ce que vous allez faire donc c'est péter le rail devant et maintenant vous allez en fait tout simplement cassé devant chaque bloc donc ça vous donne à peu près ouais ceci vous allez mettre donc un rail booster là un rail booster là et un rail booster là imaginons qu'on vient de là alors premier point très très simple à faire je trouve c'est alors fait un bloc mettre de l'artiste on va voir ça va se compliquer un peu mettre un autre premier bloc de couleurs et mettre un bouton dessus et qu'on va appuyer les deux s'activent c'est tout simple c'est à dire que on a ça maintenant c'est assez simple maintenant vous allez poser un rail au milieu donc c'est dirigé par là bas et vous allez poser attention très important le bloc ici mais entre les deux rails c'est à dire juste en face de ce bien et poser un autre bouton et quand vous cliquerez dessus vous voyez la direction change pendant un instant alors vous allez me dire oui oui ça fonctionne pourquoi encore plus de problèmes parce que si on vient de là si on appuie sur ce bouton là on va aller dans la direction ici et si on appuie sur l'autre bouton vous allez me dire mais il n'y a pas le problème c'est que si on appuie sur le bouton je vais partir par là bas en même temps je ne sais pas pourquoi c'est passé non non oui les boussons n'est pas encore alors alors le problème c'est que maintenant si on va là dessus je crois que d'ailleurs c'est ça aussi le problème donc en fait maintenant vous allez relier cette stone là à ce rail là donc bien sûr que c'est tout ça va c'est plus discret donc on est trop de profondeur hop enlevé le qu'ils vont vous mettre de l'artstone jusqu'à atteindre votre objectif au creux d'accord c'est loin devant vous c'est qu'au cas où voilà vous voyez qu'on attirer ici mais normalement si je creuse deux cases vous voyez l'atterrira dans le chemin c'est pour ça que je vous dis ça creuser une longue allée du moins que de c'est une longue allée du coup je rebouche et je vais relier marrant tout simplement ici un peu trop voilà alors après on reste plus qu'à boucher donc et quand vous appuie sur ce bouton pour l'arrière aussi le secteur mais le contenu sur ce bouton non on on sur la source franchir brusquette de m non non c'est une partie en fonction d'outre à l'essai parce que j'ai encore un bloc ok donc en fait il fallait le mettre un peu plus haut donc à ce niveau là voilà donc je vais peut-être le bloc là aussi pour mettre un escalier pour que la réaction puisse monter plus qu'un dessous du bloc bon excusez moi pour ce petit fail ça sert à rien on trouve que c'est parti hop et vous voilà 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 et maintenant si vous appuyez sur ce bouton comme vous l'avez dit putain mais c'est pas possible attendez là c'est sûr que là ça s'active quand ça c'est que c'est pas relié voilà voilà mon erreur compréhensible très bien voilà c'est ici il faut pas faire d'erreur il faut mettre un truc derrière ça ne sera pas fonctionné voilà donc quand vous appuyez sur ce bouton là ce fois-ci voilà alors maintenant tout est prêt vous avez réussi à faire ce que je vous ai dit c'est comme ça quand vous reviendrez hop tout est opérationnel et si vous cliquez là dessus vous allez aller tout droit hop si vous portez de l'autre côté par exemple vous cliquez là dessus normalement vous allez partir du côté droit vous voyez si après vous cliquez là dessus donc c'est là où il y avait normalement le problème de l'autre côté pardon normalement il y avait le problème est-ce que vous pouvez pas aller tout droit donc en généralement si je j'appuie là je vais faire aller tout droit si j'appuie là je vais faire aller du côté pourquoi ? parce que celui-là va activer celui-là et celui-là donc ça va aller vers là-bas et si j'active celui-là ça va activer ça va en fait dérouter le sens ça va aller là et celui-là aussi il va s'activer hop et il va partir par la barre d'aller hop vous voyez j'ai tourné légèrement je sais pas si vous avez vu sur la caméra bon en tout cas voilà donc à la fin normalement au final dans la version détaillée ça vous donnera ceci vous pourrez y mettre des panneaux hein tout droit etc pour pas vous planter c'est pour ça que je vous ai donné un blog de différentes couleurs voilà par exemple si vous cliquez là-dessus vous irez dans cette direction bon après moi je vais refaire venir chez vous au début car j'ai pas envie de le faire chier et bah voilà bon alors ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et qui vous aidera surtout euh voilà bon alors merci à tous et n'oubliez pas abonnez-vous et Merci.